bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors j'ai appelé cette vidéo kovid 19 pour pour savoir que ce sujet est lié donc à ce que nous vivons présentement avec le kovid 19 avec cette cette histoire de pandémie et tout ça et quand je fais quand je parle de défendre nos libertés je voudrais juste vous 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 expliquez moi ce que j'ai vu ce que j'ai vécu juste ce matin à ma petite à ma petite de mon petit côté dans ma petite vie tranquille alors donc en fait ce qui c'est ce que je dois d'abord vous dire c'est que moi j'étais contre aller faire les courses avec les tout ce qu'on appelle les drive c'est à dire faire les courses sur internet et comment enfin commander sur internet et puis aller après chercher avec sa voiture les courses toutes préparées moi j'étais contre ça maintenant comme ils ont obligé le port du masque bonjour paul alors comme ils ont obligé le le port du masque dans les grandes surfaces alors ce que je me suis dit comme moi je suis contre le port du masque obligatoire je vais m'arranger mais maintenant à trouver une technique pour porter le masque le moins possible alors ce que j'ai fait donc hier j'ai comme j'ai fait ma première commande sur internet pour intermarché donc j'ai commandé j'ai fait ma commande et je suis allé la chercher ce matin et ce qui c'est génial parce que bon il m'a mis dans la voiture lui lavé le masque moi j'avais pas le masque je suis resté sur le parking j'avais pas le masque donc il m'a le monsieur donc m'a mis dans la voiture et en plus j'ai pas payé les poches parce que là étonnamment cette fois ci les poches étaient gratuites donc tant mieux donc c'est l'avantage de ce principe bon c'est vrai que donc j'ai pas perdu mon temps avec le masque dans le centre commercial là où j'ai perdu mon temps c'est à faire mes courses sur le site internet parce que c'est du coup c'est pas le même la même le même principe donc le temps que que l'on prend pas dans le magasin on le passe sur le site internet à chercher nos produits donc c'est l'un dans l'autre ça s'y retrouve parce qu'on va facilement passer demi-heure trois quarts d'heure à chercher les produits qu'on veut donc bon après nous il faut qu'on habituer bon ça peut être sympa bon mais ça c'est surtout à cause du port du masque obligatoire si moi je pouvais m'en passer à nouveau je m'en passerai puisque j'étais totalement contre ce principe donc bon je suis allé chercher mes courses et puis le monsieur me dit il vous manque un pot de confiture ah ok bon il manque un pot de confiture bon moi j'aime bien avoir ma confiture le matin alors je dis bon j'ai pas ma confiture alors ce que je me suis dit bon je suis rentré à me garer donc ici à la maison devant la maison et j'ai dit je vais aller à l'épicerie je vais prendre mon masque je vais prendre aller à l'épicerie et et je vais aller chercher mon seul pot de confiture alors ce qui est bête c'est que j'avais fait le drive pour pas aller avoir besoin d'aller à l'épicerie et manque de poids je suis obligé d'y retourner pour prendre mon pot de confiture donc c'est un petit peu le paradoxe et mais en fait dieu voulant il a voulu que je vive ça c'est à dire que je suis parti à l'épicerie alors à l'épicerie les trois semaines qui qui viennent de s'écouler il y avait un remplaçant il y avait un remplaçant à l'épicerie un monsieur très réveillé qui savait très bien que toute cette histoire de pandémie c'était que du fumier du mensonge de la du de la folie psychiatrique donc il est très très conscient si bien que le monsieur ben il n'avait pas le masque lui-même l'épicier et le remplaçant de l'épicier avec sa femme ils étaient éclairés sur tout lui et donc on discutait plusieurs minutes ensemble on échangeait des 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 informations ensemble c'est il était super très très gentil puis il m'a apprécié moi je l'appréciais énormément sauf qu'il se trouve que l'épicier qui est en général et qui est revenu aujourd'hui donc dans son épicerie puisque c'est lui le véritable gérant lui ne m'aime pas du tout si bien qu'il ne me regarde jamais dans les yeux quand il dit bonjour on dit qu'il dit on a l'impression qu'il me dit au revoir et voyez moi je rentre dans une boutique je dis un bonjour joyeux lui c'est bonjour c'est vraiment le type ne peut pas me voir en photo et il n'aime pas donc et en fait donc je savais que j'allais me retrouver avec non plus le remplaçant mais j'allais me retrouver avec le véritable gérant de de l'épicerie donc j'ai mis le masque mais j'ai mis le masque sous le nez pour moi c'est le maximum que je puisse faire c'est à dire je peux pas mettre le masque sur le nez je suis incapable et donc jusque là le plus que j'étais capable de faire c'est éventuellement si je n'avais pas le choix c'est demain mettre le masque jusque ici voilà ça c'est le maximum que je faisais pour moi il est hors de question de mettre le masque jusque là donc je rentre comme ça je m'appesantis pas à regarder les gens dans les yeux parce que je sais que si on commence à regarder les gens ils vont commencer à hâte et toi tu n'as pas le masque comme il faut comme ça ça peut arriver mais je m'attendais pas à quelque chose de particulier bon je vais chercher directement mon pot de confiture je passe à la caisse et là le l'épicier qui me dit donc qui est revenu de congé il me dit mais vous savez que le masque il faut le mettre sur le nez j'ai dit écoutez moi je mets le masque comme ça parce qu'il est dit qu'il faut mettre le masque mais il n'est pas dit de le mettre on nous dit pas de comment le mettre on nous dit de le mettre oui mais le masque qui me dit ça se met jusqu'au nez ben j'ai dit écoutez moi je vous demande pas je vous je vous dis pas comment mettre vos chaussures comment mettre vos chaussettes en gros je vous dis pas comment vous habillez donc si je veux mettre le masque comme ça je le mets comme ça dans la mesure où il est dit de mettre le masque il n'est pas dit de le mettre comment donc donc voilà alors il me dit oh oui d'accord et vous vous faites ce que vous voulez en gros voilà 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 c'était c'était ça en fait un gros voilà mais voilà donc qui en gros vous avez des personnes comme ça qui font la police à la place de la police c'est à dire que au lieu d'être cool et de savoir que tout ça c'est du cinéma c'est ça ça tient de l'asile psychiatrique et bien ce ce vous avez des personnes comme ça qui se complaisent dans la situation et qui vont en rajouter pour soutenir le gouvernement soutenir les les conneries de la télé et voilà dans la situation on arrive c'est à dire que c'est un peu comme en 39 45 pendant la guerre vous aviez les collabos mais c'est exactement ça c'est exactement ça il ya des gens qui se réjouissent de la situation et et qui et qui sont là pour pour rendre les choses plus désagréable voire infect donc donc en fait voilà je me suis retrouvé à défendre ma liberté mais au final voyez bon en défendant ma liberté il a dit voyez il a dit oui tout ça vous faites ce que vous voulez en gros c'est vrai que je fais ce que je veux c'est à dire c'est ma liberté j'ai le droit comme je lui disais je lui c'est pas moi qui vais lui imposer comment mettre ses chaussettes il s'habille comme il veut maintenant s'il m'impose moi à mettre le masque c'est à ce moment là j'ai qu'à lui dire comment il va s'habiller lui or c'est hors contexte c'est à dire que s'il faut mettre le masque bon s'il veut que je mette le masque si j'ai pas le choix bon je vais le mettre un peu pour jouer le jeu mais pas totalement donc mais ce que je veux dire c'est surtout que pour avoir la liberté il faut la gagner faut la chercher faut la vouloir c'est à dire la liberté va pas venir tout seul c'est à dire que même nos anciens moi j'ai toujours été pour les grèves j'ai toujours été pour les manifestations j'ai toujours été pour les revendications j'ai toujours été pour l'esprit du syndicat et en fait moi souvent j'étais mal vu des patrons parce qu'ils comprenaient que j'avais cet esprit là et que et quand un patron me disait ouais non c'est des conneries d'aller dans les grèves et tout ça tout autour j'ai dit non absolument pas c'est comme ça qu'avec les grèves on a eu des avancées sociales et qu'on a eu les congés payés c'est pas tomber tout droit dans le panier comme ça et sur nos non c'est c'est des batailles des uns et des autres de nos anciens de nos grands-pères de nos grands parents de nos parents qui se sont bataillés pour avoir des à libérer des 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 acquis sociaux et des libertés et pour avoir des meilleurs salaires maintenant il faut pas croire que les gens qui vont être totalement soumis et qui vont obéir à la lettre gouvernement gagneront ils ne gagneront rien ne feront que perdre leur liberté perdre de leur personnalité perdre de leur caractère et celui qui est soumis à des à des gens qui devraient être en asile psychiatrique ben ils finissent par devenir fou eux mêmes par devenir complètement déréglé malade c'est pour ça que la résistance est indispensable surtout comme dans une situation comme ça pour avoir la liberté il faut la gagner il faut la vouloir et il faut résister c'est hyper important donc ce petit exemple que je vous montre là c'est parlant bon mais c'est dans ma petite vie à moi mais voyez que par ma petite comment dire résistance il m'a dit ben faites comme vous voulez voilà donc ce que je voudrais moi c'est ne plus mettre les pieds dans son épicerie parce que il est horrible ce gars là il regarde même pas dans les yeux fait même pas un sourire il a ses têtes ça ça se respire à 300 kilomètres ça c'est pour moi ces gens là devraient pas être commerçants mais voilà c'est comme ça donc alors que avec son remplaçant c'était génial 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 en discuté c'était super top donc après par exemple samedi dernier je suis allé dans un village en haute-garonne dans quelques villages baladés en haute-garonne je suis rentré dans un restaurant sans masque après je suis rentré dans une épicerie sans masque j'ai pas cherché à voir la tête des trucs voir qu'est ce qu'ils allaient me dire et tout je suis rentré direct sans masque j'ai pas réfléchi et au restaurant sans masque hier soir je suis allé à la boulangerie sans masque et mais je dis pas que c'est facile mais voilà il faut quand même avoir une forme de résistance pour montrer la résistance pour la manifester et par contre je vois que tout le monde dans la rue de plus en plus les gens sont masqués de plus en plus de gens sont masqués dans la rue et c'est ouais c'est affreux c'est affreux parce que c'est mais après je sais qu'il ya à peu près la moitié des gens en général qui comprennent que tout ça c'est c'est du c'est faux quoi c'est la folie donc voilà donc je voulais vous illustrer par cette petite anecdote matinale que voilà c'est à nous de alors il ya paul qui dit tout à fait le pourcentage de résistants n'était que de l'ordre de 1 à 2 % lors de la seconde guerre mondiale l'être humain n'a pas changé mais c'est hyper intéressant moi je pensais qu'il y en avait un petit peu plus moi j'aurais dit qu'il y avait à peu près dix pour cent non généralement il suffit de de 10 à même 20% entre 15 et 20 ça suffit il est dit selon les statistiques sont à la psychologie de masse il dit qu'en gros 15% de résistants ou de de libre penseur peuvent changer la donne et faire basculer dans notre sens c'est rigolo parce que c'est un petit peu comme le le principe 80 20 c'est à dire il ya toujours 80% de gens qui ont tort et 20% de gens éclairés mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme avec les riches et aujourd'hui on a autrefois on avait comment dire les richesses qui étaient on avait dire on disait il y avait 10% de très très riche et 90% qui était qui était là là la masse de gens qui y avait juste ce qu'il faut quoi aujourd'hui les taux s'est resserré et on est passé de 90 à 2 de 10 % de riche de très très riche à 5% voire à même pas 5% 3% enfin voilà donc les taux c'est resserré et la masse des gens qui sont dans les problèmes financiers s'est élargie donc l'iniquité en co en gros le déséquilibre c'est c'est élargi oui il ya que toi qui est bavarde pour là mais tu sais moi j'ai pas beaucoup de fait j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent en gros en réalité je partage beaucoup même sur mes vidéos sur youtube il ya c'est étonnant mais j'ai pas grand monde qui me suit mais je me dis toujours s'il ya au moins une personne ou deux qui peuvent être touchés ça fera toujours je suis pas comme ces personnes qui ont beaucoup beaucoup de suiveurs moi c'est pas du tout le cas généralement il ya il ya très très peu de gens qui me suivent mais bon ce qu'il ya c'est que ben voilà je m'exprime et et je fais comme si je fais comme s'il y avait beaucoup mais voilà mais l'idée bon c'est de soutenir aussi les quelques personnes qui me suivent ou qui regardent mes vidéos même s'il y en a très peu et bien c'est pour les encourager les soutenir aussi parce qu'il ya des petits cercles il ya des très très petits cercles il ya des grands cercles et chacun dans son propre rayon mais rayonne on va dire pour pour éclairer autour de soi en général le fait de réfléchir intelligemment ou d'être rebelle de remettre en cause ce qui est injuste je pense que c'est dans le caractère opinion personnelle on le voit souvent chez les alors les intellectuels chez les artistes alors moi c'est vrai qu'à la base par exemple je suis artiste j'étais dessinateur je suis de formation dessinateur peintre musicien avec un guitariste chanteur dessinat voilà donc à la base moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup penser cogiter réfléchir j'aime la philosophie aussi donc ça m'a beaucoup la psychologie donc ça m'a beaucoup aidé et après après quand je suis devenu spirituel à mes 36 ans ça ça a amplifié l'amour de la vérité disons à amplifié les choses pour moi et c'est là où j'ai dès lors eu tous les tenants et les aboutissants où tout a fini pour moi pour être paraître logique et comprendre un petit peu comment fonctionne le monde donc mais la prochaine fois je vous montrerai des les derniers livres que j'ai lu sur les lignes et les lignées les lignées les 13 lignées illuminati et et je vous montrerai l'autre l'autre livre sur le contrôle mental que j'ai lu sur toutes les espagnoses de contrôle mental mk ultra qui se sont fait aux états unis pour les esclaves sexuels et tout ça mais je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que j'aimerais le développer donc voilà la qualité vaut mieux que la ca la qualité vaut mieux que la quantité à art plastique avec moi aussi j'ai fait des arts plastiques et voilà donc ben écoutez gagner votre liberté en résistant gagner votre liberté en manifestant votre opposition ou à manifestant votre différence montrez que vous réfléchissez que vous avez une tête et que vous n'êtes pas uniquement des 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 gens soumis soumis aux à des mensonges en plus bon quand il faut être soumis que c'est que c'est correct que c'est indispensable qu'on voit que c'est concret quand on voit que c'est véritable fondé sur des des bases scientifiques médicales avérées bon c'est bien mais là c'est du bobar c'est toutes les politiques c'est des politiques d'asile psychiatrique là c'est faut les mettre ces gens là faut les mettre en asile psychiatrique nos dirigeants nos présidents nos ministres ils sont complètement maboul donc ben je vous invite à aller voir les les salim la liby aller voir les vidéos saline la blibie parce que sa façon de le dire est assez est très explicite il est cash moi salime la liby je le connais depuis 2003 et je le suis depuis 2003 ça fait très longtemps maintenant et c'est un gars qui à l'époque déjà m'avait pas mal éveillé sur certains aspects de ce monde et on voit vraiment qu'ils sont ils sont vraiment maboulé c'est 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 du n'importe quoi donc voilà donc réfléchissez par vous même et puis manifester votre différence c'est vrai que l'homme aime se confondre l'homme aime se fondre dans la masse l'homme aime suivre l'homme n'aime pas faire la différence en général il aime bien s'entendre avec les autres être dans la communauté ne pas ne pas faire de scission il veut être vraiment en harmonie avec les autres dont il veut plaire à tout le monde et il a peur de se mettre en marge de marcher dans le chemin étroit mais pourtant c'est important si on veut sauver notre liberté individuelle si on veut être quelqu'un avec une dignité avec un honneur moi c'est pas forcément des choses auxquelles je suis attaché mais quand même c'est important d'en parler c'est vrai qu'on a une dignité un honneur à défendre et puis surtout des valeurs des valeurs morales et et montrer qu'on est des êtres conscients intelligents et ben oui s'il va notre ota je l'écoute tous les jours s'il va notre ota je l'écoute entre une demi-heure ou une heure par jour j'ai suivi quasiment toutes les vidéos depuis cinq mois là trois quatre mois quatre cinq mois donc s'il va notre ota il est excellent moi je je tous les jours j'ai suivi s'il va notre ota jean-jacques crève coeur j'ai même acheté une commande une formation de jean-jacques crève coeur pour aussi le soutenir financièrement à ma façon grâce au fait de lui acheter une formation parce qu'il nous a beaucoup donné et moi je n'y avait rien donné alors j'ai acheté une autre de ces formations pour pouvoir lui donner un retour et sa formation s'appelle apprendre à apprendre et il m'énerve l'être humain où il faut toujours faire du social avec la masse aucune origine ouais c'est ça faire du social avec la masse c'est la psychologie humaine qui est très complexe et c'est vrai que les sociologues ou tout ce qu'ils font l'étude de la neurosciences depuis ça fait même temps c'est depuis les années 40 qu'ils étudient les les sciences du cerveau et tout ça ils ont compris énormément de choses comment la masse influence l'individualité c'est c'est dingue 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 comme on est influençable pas possible on est influençable pas possible ça fait peur 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 et on peut en étant influençable faire des choses on peut finir par tuer des gens on peut finir par dénoncer des gens on peut finir par faire la guerre à nos voisins c'est des trucs de dingue comment on peut se faire influencer ça fait peur bon ça fait peur franchement ça fait peur donc voilà donc voilà ce que je voulais vous partager donc merci Paul pour tes commentaires ça me fait chaud au coeur c'est vrai que j'aimerais beaucoup en avoir davantage comme ça mais c'est vrai que bon après le direct n'était pas programmé non plus c'est pour ça que les gens sont pas forcément là mais comme après la vidéo sera diffusée elle sera toujours disponible sur face de bouc et sur tout tube tout tube donc les gens pourront la suivre plus tard et puis en souhaitant que ça aide les autres les uns et les autres à à se soutenir dans notre résistance dans notre individualité dans notre personnalité dans notre caractère dans notre tempérament et c'est important d'avoir d'être différent voilà ils veulent tous qu'on soit pareil et puis il y a une chose qui est si vous regardez le dessin t'es toi Paul qui est dans le design dans les arts plastiques si vous regardez le dessin si tu regardes les illustrations du masque avec la personne si tu regardes les personnes n'ont pas de yeux il n'y a pas de yeux sur le dessin les pictogrammes il n'y a pas de yeux et tu as l'impression que le masque il vient jusque là si tu regardes bien dans les dans les illustrations en réalité ils nous couvrent même les yeux donc ça couvre les yeux et le nez si vous regardez bien les illustrations les yeux il n'y en a pas et en réalité ça couvre même jusqu'aux yeux donc en fait ils ne veulent pas voir notre tête ils détestent tellement l'humanité qu'ils ne veulent pas voir notre tête d'ailleurs dans la guerre invisible la petite vidéo qu'a fait le décodeur disponible sur sa chaîne YouTube vous verrez qu'à un moment donné il parle que c'est une guerre spirituelle du bien contre le mal du diable de Satan qui est le dieu des élites des mondialistes qui sont en réalité des gros sorciers qui font la guerre contre l'humanité et les humanités c'est quoi ? c'est les hommes parce que les hommes qui c'est qu'ils a créés c'est Dieu et ils n'arrivent plus à supporter la tête des gens alors qu'est-ce que c'est que maintenant ils font ? comme sous l'esclavage j'avais mis une photo des esclaves autrefois comment ils faisaient chez les noirs et bien ils leur mettaient une muselière sur la bouche comme ça ! donc c'était vraiment pour museler le peuple et donc voilà la conformité égale danger ouais c'est ça c'est fou ça il y a aussi une expérience sur YouTube où en effet les gens sont conditionnés par les actions folles de l'entourage où il faut qu'ils appuient sur un bouton et comme l'autorité lui dit de faire une chose la personne ne fait la chose elle ne s'oppose pas à l'autorité c'est-à-dire qu'on voit les gens ils sont influencés parce que si l'autorité lui dit quelque chose elle doit obéir à l'autorité alors que non ! si c'est injuste, si c'est meurtrier on ne doit pas dire oui à l'autorité on doit lui résister mais là non ! les gens obéissent à l'autorité puisqu'à la mesure où l'autorité dit quelque chose il faut le faire et c'est là où on voit que les gens sont influençables et comme le gouvernement c'est l'autorité le président c'est l'autorité les ministres c'est l'autorité mais les gens obéissent aveuglément donc c'est ça donc ils ont chosifié des objets en somme ou déshumaniser les hommes ou effectivement ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc voilà et bien défendez votre liberté parlez déjà parlez alors sereinement il faut pas s'énerver bon moi comme lui je sais qu'il m'aime pas donc je lui ai parlé d'homme à homme j'ai pas fait de faux sourires c'était pas la peine j'ai parlé d'homme à homme mais soyez paisible soyez doux autant que possible sereinement pacifiquement mais défendez votre liberté c'est vraiment hyper hyper important donc merci Paul merci Paul pour tes commentaires qui contribuent énormément à la discussion et puis Tal Chaleur c'est pareil j'ai écouté toutes ces vidéos à Tal Chaleur et Tal Chaleur disait que la racine du mal conformité vient de notre conditionnement à l'obéissance ouais 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 alors l'obéissance aux parents pour moi c'est crucial je pense que c'est quand même important l'obéissance aux parents mais maintenant surtout ce que il faut faire la différence entre l'obéissance aux parents et l'esprit critique qu'on aurait dû nous enseigner dans l'école c'est à dire pour pouvoir non pas idéaliser les enseignements qu'on nous donne à l'école mais pouvoir travailler l'esprit critique pour pouvoir analyser si l'histoire qu'on nous donne est pertinente ou pas si elle est vraie ou fausse poser des questions et chacun pouvoir s'informer sur la vraie histoire parce qu'aujourd'hui on se rend compte que 95% de l'histoire qu'on nous a appris à l'école c'est faux d'ailleurs moi je lis des livres d'histoire maintenant ça n'a rien à voir l'histoire qu'on nous a appris à l'école c'est complètement faux maintenant en tout cas les vidéos de Tal Chaleur c'est vrai que sont intéressantes parce qu'il a un avis très éclairé sur les vaccins et ça c'est vraiment très très important que de s'informer sur les vaccins donc voilà moi j'ai acheté des livres sur les vaccins pour m'informer aussi voilà donc que Dieu vous bénisse abondamment défendez-vous ne vous laissez pas embobiner ne vous laissez pas maltraiter protégez-vous et puis de toute façon en s'informant quand on voit qu'ils sont dans le mensonge on est bien dans nos baskets parce qu'on défend la vérité on est voilà on est en droit de se défendre contre des gens qui ne méritent que l'asile psychiatrique donc on va pas se laisser malmener non plus sans rien dire donc le peu qu'on puisse faire il faut le faire et en faire un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus c'est à dire ne pas se laisser empiéter sinon sinon c'est la fin donc voilà que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt salut c'est parti c'est parti